alors bonjour à tous et à toutes donc aujourd'hui je viens vous parler de l'oeil de taureau donc l'oeil de taureau donc c'est une pierre un petit peu rouge 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 marbré un peu rouge avec voilà il ya plusieurs nuances de rouge dans l'oeil de taureau en tout cas moi c'est celle que c'est celle que je vais vous présenter aujourd'hui je sais qu'après il semble qu'il existe d'autres couleurs mais je suis moins fan quoi voilà j'avoue que j'aime pas moi j'ai une préférence pour celle ci donc c'est une pierre de protection aussi au même titre que les autres à peu près elles sont toutes à peu près pour tout ce qui est à peu près des pierres de protection donc l'oeil de taureau elle l'accompagne dans la prise de décision c'est normal puisque c'est une pierre de protection donc on se sent en sécurité donc au niveau des prises de décision elle est avec nous vraiment en soutien donc elle nous accompagne vraiment dans cette prise de décision pour avoir des décisions au plus juste pour nous elle nous aide aussi à garder le moral elle augmente notre énergie corporelle elle elle nous aide en tout cas où elle où elle elle aide notre corps en fait avoir une meilleure circulation sanguine à partir du moment où je vous disais où on se sent en sécurité où on se sent protégé c'est vrai tout ça c'est logique ça vient avec un cd pierre de soutien donc au niveau de la circulation du sang en plus elle est rouge donc aller rouge bordeaux même donc c'est vrai que ça a trait aussi à tout ce qui est sanguin à toutes les énergies aussi de ce côté là et elle fortifie un peu tous tout cette énergie qui qui peut circuler aussi à l'intérieur de nous comme je disais donc c'est une très belle pierre de protection c'est pareil du coup comme elle apaise aussi les tensions donc on a beaucoup moins mal au dos et on a aussi le sentiment de fatigue que l'on peut avoir est nettement moins important c'est normal puisqu'on se sent soutenu on se sent protégé donc on a moins l'envie de se battre contre tout et donc on est aussi beaucoup moins fatigué puisqu'on est quand même beaucoup plus serein donc ce sont vraiment toutes les pierres avec quand on dit oeil de taureau oeil de faucon oeil de chat oeil de tigre l'oeil de sainte lucie aussi qui a aussi des particularités encore bien différentes mais mais voilà ça reste vraiment de très très belles pierres de protection donc elle nous aide dans beaucoup de choses façon pratiquement toutes les pierres sont des pierres de protection et qui nous soutiennent énormément donc en termes de bien-être c'est vraiment c'est vraiment elles sont vraiment là vraiment pour nous apporter un bien-être et notre propre bien-être en fait finalement aussi d'aller puiser dans notre propre bien-être aussi d'aller le retrouver donc c'est ça qui est bien dans tout ce qui est dans toutes les pierres que l'on peut avoir enfin bon bref ça c'est encore un autre sujet je vais vous présenter moi celle que j'ai donc vous avez la perle en oeil de taureau comme ça voilà toujours en bracelet parce qu'un pendentif c'est pas que j'aime pas mais je trouve que ça apporte pas la même chose alors du coup moi personnellement j'ai préféré pour l'instant en tout cas rester dans le pendentif voilà donc je vous le remontre dans le pardon dans le bracelet donc voilà donc là vous avez l'oeil de taureau comme ça et donc vous l'avez aussi comme ceci en chips et en roux voilà et en perles c'est vraiment les notions que j'ai j'essaie d'en avoir en tubulaire mais c'est pas tout le temps facile donc je vais je vais je trouve les bons fournisseurs surtout je vous laisserai aller voir sur mon site internet énergie spirituelle 85 vous pouvez aussi me retrouver sur facebook et sur instagram et comme je disais aussi sur la chaîne youtube je vous laisse je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt au revoir et on